On considère que l'estampe est une technique qui est mise au point en Europe autour de 1400 et elle est inventée dans une ère géographique qui reste imprécise mais qu'on localise en Allemagne du Sud donc autour de la souabe et de la bohème moravie cette première technique à être mise au point autour de 1400 c'est la technique de la gravure sur bois l'axilographie et il faudra attendre quelques décennies pour que la technique de la gravure sur cuivre la technique de la taille douce soit mise au point à son tour cette fois vers 1440 plus tôt dans la vallée du Rhin alors pourquoi est-ce que la gravure sur bois est mise au point vers 1400 en Allemagne du Sud en réalité c'est une question à laquelle les historiens ont du mal à répondre il y a beaucoup d'imprécisions et de mystères qui entourent la question des origines de l'estampe on parle davantage d'un contexte favorable à l'émergence de ce médium qui va permettre de reproduire en plusieurs centaines d'exemplaires une même image alors quels sont les éléments de ce contexte favorable c'est d'une part la disponibilité du papier puisque pour produire des estampes il faut avoir accès à du papier et en l'occurrence au tournant du 14e et du 15e siècle où on constate que le papier est de plus en plus largement diffusé en Europe et un autre élément sans doute déterminant c'est le besoin d'image que ressent la population à cette époque là et tout particulièrement le besoin d'image religieuse c'est à dire que l'estampe des de la première moitié du 15e siècle est essentiellement un art religieux les estampes portent des iconographies de dévotion et elles étaient très probablement utilisées pour l'exercice de la dévotion privée